Deux soldats de l'ex-RSP sont déjà sous mandat de dépôt, mais la bataille judiciaire se poursuit pour l'extradition de François Compaoré, l'un des quatre suspects inculpés dans l'affaire Norbert Zongo. Il est sous la couverture de la Cour européenne des droits de l'homme depuis le hockey donné par Paris pour son extradition à Ouagadougou. La justice Burkinabé s'impatiente 24 heures après le drame de Sapoui, tout sous le dossier Norbert Zongo, avec Jean-Hudde Bayala et Draman Guéné. Depuis la signature du décret d'extradition de François Compaoré, maître Prosper Faramand, l'un des avocats de la famille Norbert Zongo, a encore les yeux rivés sur Paris. C'était en mars 2021. La France répondait favorablement à la demande du Burkina concernant l'extradition de François Compaoré inculpé dans le dossier Norbert Zongo. Rien de neuf, car l'inculpé attaque le décret français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Au niveau de la CEDH, le litige oppose l'État français qui a ordonné l'extradition à François Compaoré qui s'y oppose. Donc effectivement, strictement d'un point de vue procédural, l'État burkinabé ne peut rien y faire. Nous avons la chance que M. François Compaoré soit toujours là. Moi je pense que si nous avons attendu 24 années, pourquoi ne pas encore patienter pour savoir la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ? Pour avoir un procès, s'il est extradé, où on pourrait entendre sa version. L'État burkinabé suit cette affaire en spectateur, car n'est pas parti à la procédure de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour l'avocat de la famille Norbert Zongo, la diplomatie pourrait accélérer la procédure. Je n'ai pas le sentiment ces dernières années que ce soit une priorité de l'État burkinabé. Malheureusement d'ailleurs, le régime du MPSR 1 nous a donné plutôt une impression, j'ai envie de dire défavorable. Avec son concept de réconciliation, on a eu le sentiment que ce à quoi on aspirait, c'était que table rase soit faite totalement sur toutes ces affaires-là. Ce qui pour nous constitue un véritable danger pour la démocratie et l'État des droits de Burkina Faso. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, si je dois résumer, que c'est le statu quo. Depuis la réouverture du dossier en 2015 après l'insurrection populaire, trois suspects sont encore dans le lien de l'inculpation. Deux soldats de l'ex-RSP, Bana Goulou-Yaro et Christophe Kombaséry, et François Kompahoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Kompahoré. La procédure de fond qui a commencé au Burkina Faso, on peut dire qu'elle a suffisamment avancé parce qu'elle a abouti à des inculpations et elle est à l'étape où on pourrait dire, sous réserve de ce que les juristes d'inspection pourraient donc prétendre, on pourrait dire qu'elle est à un stade où elle est quasiment bouclée. Pour l'heure, l'option du jugement sans François Kompahoré n'est pas envisagée, mais elle est bien possible. 24 ans après, les familles des victimes, encore moins leurs avocats, ne se lassent pas. Ils préfèrent attendre la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'extradition de François Kompahoré, considéré comme le cerveau du drame de sa puissance. Sous-titrage ST' 501